salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super bien aujourd'hui on continue l'aventure on va aller faire du vélo de route alors on va faire une sortie sarami billon à peu près 36 km on va avoir trois difficultés cette sortie trois belles petites montées je sais que ça me force à chaque fois que j'y vais on va voir comment ça se passe aujourd'hui temps vraiment dégueulasse ça a plu toute la nuit ça pleut encore on va essayer de s'en sortir pour filmer je vous promets rien je voulais vous dire aussi un grand merci un grand bonjour à tous les nouveaux abonnés à ma chaîne vtt avec le vergnat on est 80 attendez que je regarde quand même on est je crois 81 85 on est 81 sur la sur la chaîne vous êtes 81 une personne à me suivre merci vraiment merci et sur la dernière vidéo on a fait 467 vues génial c'est l'une de mes meilleures vidéos vraiment je voulais pas la sortir parce que me plaisait pas vraiment et je l'ai sorti quand même pour vous et vous m'avez bien remercier un grand merci aussi à toutes les pages facebook qui m'ont aidé qui m'ont fait de la pub ma page vtt avec l'auvergnat groupe vtt avec l'auvergnat ça cartonné cette semaine on est 73 membres abonnés dans cette vidéo on va faire du test de matériel pour ceux du coup qui me suivent sur groupe vtt clovergnat ils savent on va tester mon nouveau casque on va tester aussi mon nouveau support téléphone j'ai installé sur mon vélo de route et que je pourrais installer sur mon vtt on va voir ce que ça vaut je sais pas on va tester aussi les nouveaux pneus uchinson aujourd'hui temps idéal pour tester la route va être bien grasse bien mouillée on va voir si ça tient bien parce que les autres j'avais pas trop trop confiance là on va voir sa première sortie avec ces pneus là j'ai en espérant que tout se passe bien voilà je vais finir mon café toi fini le tien et puis on se retrouve sur la route allez c'est parti on est dimanche matin on part de Saint-Rémy sur durol direction billon 35 40 km comme vous voyez c'est détrempé ça a plu énormément cette nuit ça continue à pleuvoir de temps en temps du coup j'ai caché le matériel dans le kawai pour voir si je peux filmer je vais vous amener sur tiers déjà on va aller au creux de l'enfer je vais vous faire voir un peu comment c'est magnifique là-bas c'est magnifique là-bas il faut se forcer il faut se lever il faut y aller on va y aller mollo j'ai changé les pneus j'ai mis des nouveaux uchinson on va voir ce que ça dit on va tester le nouveau cadre aussi avec la petite lampe intégrée pour l'instant c'est comme si j'avais rien sur la tête devant moi je crois si vous voyez c'est un nouveau porteur de téléphone pour l'instant on va pas il va pas mal sur le vélo group j'ai pas testé sur le vtc on verra ça se passe bien et puis voilà allez on va aller dans mes petits lacets mes petites croûtes je vais passer le vtc de chère voilà parce que c'est le 2 sur la première sortie avec cette pneue là c'est la rue et c'est passé une bonne idée on verra de toute façon je n'ai pas de moi j'ai qu'un seul mois de repos cette semaine Alors dimanche plus vieux, dimanche vélo quand même, c'est comme ça. Un super moto, celle-là, ils sont prénables. Il faut bien les compter. On va passer à travers, c'est très cool. C'est une sortie de CV avant, ça. On fait mieux vélo de route en 1.40 à peu près. J'espère que celui-là, il a des grosses pierres, il est là-dessus. J'espère que celui-là, on est sur la barre des 1.20. C'est-à-dire que maintenant, on va augmenter tout doucement l'entraînement. On va aller chercher un peu plus de chrono, parce qu'il reste plus qu'à moi. Et après, la seconde, on attaque. Il y a un peu plus de vent. Ça souffre, ça souffre en fait. De la flotte, de le vent, il y a tout. Quand on a fait la partie d'allervé de l'eau, ça va partir d'allervé de l'eau. Eh bien, on a fait que ça roule. Trois de l'enfer qu'on appelle à Thiers. Cette petite route vieille, avec des vieilles usines. Des vieilles usines de partout. Alors, c'est une route qui sert quand même assez gaffe, parce que ça monte vite ici, là. En dessous, vous entendez la rivière. On va aller voir ça. Elle doit être belle, je pense. La petite visite équilée. Voilà. Le très de l'enfer. On va aller voir ça, c'est vraiment bien. Et ça, c'est vraiment un moment chelon. On va aller voir ça en 0.1m1. On va aller voir ça et on va aller voir ça. Et puis on va aller voir ça. J'avoue, on va aller voir ça. c'est vraiment impressionnant la différence qu'il y a entre les deux vélos mon ancien vélo between et celui-là franchement il me reste de la vitesse derrière je suis pas en rouge je force pas vraiment je monte à 20 et bien quand j'avais l'autre je montais pas du tout à cette allure là vraiment complètement étonné encore de ce vélo pour débuter le cyclisme franchement un vélo comme ça ça suffit largement les pneus pour l'instant le chinson j'ai senti à deux trois endroits que ça a bougé je pense qu'il y avait un peu de gras sur la route mais là je commence à avoir un peu plus confiance bon faut dire que j'ai pratiqué un peu plus alors du coup aujourd'hui rien à dire c'est pas froid un peu de vent mais ça va ça va je ressens encore pas spécialement pourtant c'est là que le coup de cul fatidique et à chaque fois je m'a arrêté après le panneau la vache parce que vous voyez au fond alors bon on va essayer de voir moins des vitesses au cul c'est de voir si je m'arrête pas c'est cool ça passe en entier c'est la même en vtt je m'arrêtais et mon ancien vélo de groupe pareil alors je pense que ça va passer une 40 ça devrait passer ça passe sous la barre des une 30 serait cool avec la pluie ce serait génial on verra bien on va toujours dans cette grimpette tranquillou on passe sur la pnj vous me direz ce que vous en pensez si ça va ou pas franchement j'ai une bonne moyenne entre 15 et 20 dans cette petite montée je subis pas le vélo c'est déjà ça le casque des câbles rien à approcher léger confortable on se sent presque pas sur la tête la lumière derrière j'ai eu des voitures qui m'ont fait signe comme quoi c'était cool et ça se voit bien voilà le petit support téléphone et voilà pareil il y avait pas mal il fait son job on se retrouve un peu plus loin pour la pause bien content voilà il faut s'entraîner de toute façon cette semaine j'ai qu'un seul jour de repos il faut que j'aille m'entraîner car même tout ce qui est prodigieux tout ça bien content c'est un peu plus de pneumatique et du piston rien à dire le casque pareil rien à dire le support yoyo il tremble un peu vers des endroits que je calme si je me sens plus c'est un enfant qui tremble sinon c'est super bien génial si des fois ça vous intéresse que je vous fasse une présentation les supports vélo du casque tout ça bah dites moi en commentaire bon allez je finis ma petite barre et puis je repars allez à tout à l'heure dernier coup de cul de la sortie on approche de la fin on est bientôt à Billon dans un kilomètre et bien à part le vent là qui m'a tué sur la fin tout s'est bien passé nickel content première on peut appeler ça sortie longue avec le vélo nouveau vélo nickel bien fier bon on va finir ça cette sortie sera faite allez on termine bon ben voilà c'est ici que se termine cette vidéo on va faire la conclusion à l'intérieur parce que là vraiment un temps de merde ça pleut on va être tranquille au chaud on va être bien et bien une belle petite sortie qui a été quand même sympa même par rapport à ce temps j'espère qu'elle t'a plu que le vélo de route te plaît aussi bien que le VTT j'espère n'oublie pas de partager de liker de mettre du commentaire pour qu'on puisse atteindre ces fameux 100 abonnés ça serait vraiment génial ça serait vraiment super le top qu'on puisse avoir pour l'instant sans abonner vraiment je serais heureux n'oublie pas de t'abonner aussi sur Facebook groupe VTT pour suivre les actualités de la chaîne n'oublie pas de passer sur Strava alors du coup on va voir Strava aujourd'hui ce qu'ils m'ont dit alors ça a été une sortie avec un dénivelé de maximum de 719 mètres c'est pas mal on a eu une vitesse moyenne de 22,3 km heure avec ce vent c'est vrai que c'était un peu plus compliqué que prévu on a fait 36 km et on a fait ces 36 km en 1h37 je visais en dessous des 1h30 bon ben j'ai 7 minutes dans le baba tant pis peut-être par rapport au temps je sais pas en attendant cette sortie était bien plus facile avec ce vélo là qu'avec mon ancien vélo vraiment agréable à faire agréable à rouler il est confortable ça s'est vraiment bien passé pour ce portez-vous bien faites du sport faites du vélo et puis on se dit à la prochaine allez salut salut